Des dents longues et acérées, rien de mieux pour couper du bois aussi dur que le pain des Caraïbes. Michel a investi par mois de 80 millions de francs pour développer sa société de bois noble. En 1995, il a repris les règnes de l'entreprise familiale. Ici, Michel, son fils et ses deux employés peuvent couper jusqu'à 10 mètres cubes de bois par jour. On gère tout de la coupe, c'est-à-dire qu'on a une drague pour pouvoir abattre les armes, les débarder, camions pour les transporter jusqu'à la Syrie, ensuite engin de manipulation Manitou, Syrie pour débiter les bois, ensuite les mettre en séchage, une quatre-face moulurier pour pouvoir faire le parquet l'ombril. En fait, on a tous les maillons de la chaîne jusqu'à la vente. Ça tombe bien car le gouvernement souhaite développer la filière bois, améliorer sa qualité, instaurer la confiance entre le consommateur et le fournisseur et enfin proposer des prix compétitifs. Nous avons soutenu l'entreprise de Atuana. Je pense que très rapidement, maintenant, Nuku Hiva va avoir aux australes Tobu Ayerepa. Donc il y a aujourd'hui un intérêt, un engouement autour de ce travail, le travail du Pinus. Ce qu'il faut, c'est que l'on puisse, sur le plan commercial surtout, être un concurrent, un bon concurrent par rapport au bois importé. Nos bois locaux sont magnifiques. Vous prenez le Haki, le Marat, le Paquet. Autre projet, utiliser uniquement le Pin des Cavailles pour construire les maisons au PH. Le bois local est déjà utilisé, mais je dirais en annexe, pour faire des escaliers, les rampes et tout ça. Ce qu'il faut, c'est que les structures de ce ferret au PH soient faites avec du bois local. Il y a des milliers d'hectares en Polynésie qui ont été plantés depuis plus de 60 ans. À côté, en face, on a 2000 maisons à construire par an en ferret au PH. Mais l'avenir, oui, c'est de faire le lien et ça pourrait créer des centaines d'emplois. La Syrie a bénéficié de la défiscalisation Girardin et surtout de 80% de réduction sur les deux derniers achats en matériel. Un coup de pouce du gouvernement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.